qui est sélectionnaire Patrice Carteron nous a appelé il écoute l'after décidément tous les soirs salut Patrice il veut son rond de serviette il veut son rond de serviette c'est quoi j'écoute tous les soirs il s'en m'énerve en ce moment là il y en a un que je déteste depuis un fort longtemps je ne vais pas ressortir les dossiers parce que j'en connais sur ce mec là je vais te dire une chose c'est clair il faut qu'il dégage de l'équipe de France tu parles de Benzema bien sûr il faut qu'il dégage celui-là moi je n'ai pas eu une interview dans son coup tout exprès d'habitude je n'ai jamais une interview sur ça je l'ai dit et bientôt ça va sortir Benzema je le déteste c'est un mec c'est un traître à partir du moment où t'as ton coéquipier parce qu'il a une histoire avec une gondesse par derrière et que toi t'essayes de faire ton pote de torquer de l'argent t'es un traître et déjà t'aurais pas dû faire ça donc reste pour ça il doit dégager je ne comprends même pas qu'on le défendre là quand j'entends quelqu'un dire ouais on vend de l'affaire de Paris Carabatic ça n'a rien à voir c'est des paris qu'ils ont fait en tout ça n'a rien à voir il n'a pas fait chanter c'est comme si toi j'entends que t'as une gondesse à gauche à droite et que je viens je viens avec mon pote et je dis ouais écoute j'ai une vidéo là c'est chaud vas-y paye 150 000 et puis comme ça c'est mieux c'est réglé mais t'es un gros traître alors que tu sais finalement en fait finalement tu mets la pression par derrière t'es un traître et normalement on va y venir et je retrouve tout seul c'est pas normal parce que monsieur est fort parce que monsieur joue au tout j'espère qu'il va se casser une jambe si je m'en sors si je m'en sors non Patrick il est pas là quand même je le déteste je le déteste il a rien à faire en équipe de France il est là il change pas la marseille il se prend pour qui le mec qu'est-ce qu'il fait il a toujours joué en France c'est à dire depuis tout petit il est là hé tu sais quoi je pourrais aller très loin devant lui ce mec là ce mec là mais c'est quoi ce genre là mais tu sais quoi hé si je vais rencontrer un mec genre ring de bol c'est ce mec là le mec il est là depuis toujours il a fait tous tous ces trucs en France il a toujours mangé ici il a fait tout ce qu'il bouge le premier le premier à faire chasse de la Marseillaise c'est lui il est capitaine de l'équipe de France les gamins ils vous montent des photos ils se font baratins il est toujours en train de faire le beau et là qu'est-ce qu'il fait il n'a pas été capitaine de l'équipe de France enfin pardon il est toujours là on le met toujours à l'avant etc on le couche etc et lui par derrière on peut te regarder les gens avec des dents ils respectent pas ils respectent les dents marseillaise ils respectent rien en ce moment il fait son baratin et là en plus on crie c'est grillé pendant 20 minutes on l'entend essaye d'engrainer Balbena à payer de l'argent à un mec de je sais pas où et après on lui trouve sur TF1 il s'est expliqué mais il n'a rien à expliquer tout est grillé il n'a rien à expliquer tout est là le mec il attend pendant 20 minutes il engrène son pote non il faut que tu payes il faut que tu payes t'as vu c'est mieux pour toi et ce petit truc là moi j'entends qu'un collègue à moi par exemple il n'a pas je sais pas moi il n'a pas un truc comme ça il fasse sa vidéo là il a une famille ça veut dire quoi tu veux niquer sa famille pourquoi pour un coup de titre pardon du mot mais c'est ça c'est un traître c'est un traître Patrice écoute le message je crois est clair merci Patrice on t'a pas coupé on t'a laissé on regardera quand même demain ce qui se passe dans le 20h on va voir un peu sa défense voir ce qu'il nous raconte il va nous raconter une version remix elle l'a préparée en deux semaines elle est forte celle-là il me dit c'est toi ça je t'ai tenu je t'ai tenu je t'ai tenu l'équipe de France ça a une mytho il faut qu'il dégage il va nous raconter sa vie il faut raconter c'est normal Patrice il faut que tu vas voir l'interview sur TF1 c'est quoi mais bien sûr il va nous faire chier oui l'équipe de France il a préparé carrément à l'enregistrer les mecs même pas s'en faire carrément ils vont faire un montage elle est belle celle-là c'est terrible bon faisons confiance quand même à TF1 il n'y a aucune raison qu'il y ait un montage fait par TF1 c'est pas TF1 qui a un problème c'est lui le fait que ça soit enregistré hé ce truc-là ça se concentrait c'est quoi là et là il a péré ses filles à sa version à ses mots qui va peser il fait de la communication il va dire de dire ça de dire ça de dire ça et puis il va mettre 540 c'est sûr que c'est la communication ça t'as bien raison oui c'est plus de la com' dis-moi juste avant de te laisser t'en as pensé quoi de Klitschko contre Fury c'est pas un grand combat c'est pas un grand combat ah bah du coup on t'a perdu allô ah bah ça a coupé bon temps ça passe plus Patrice j'avais envie de l'entendre sur la boxe il était chaud là il est chaud sur Benzé Patrice Carteron qui nous avait déjà appelé je le rappelle il est champion du monde de kickboxing c'est une légende et puis bon comme il fait à peu près 120 kilos de muscle en général on l'écoute puis on attend qu'il finisse certains ont vu penser que c'était l'ancien coach de Dijon non c'est un homonyme c'est Q-U-A-R il est beaucoup moins tonique tu vois pas qu'il y a des mecs c'est un des putain anciens joueurs de l'eau c'est tonique le pire c'est des gars qui appellent Carteron ils disent hé je t'ai entendu sur RMC qu'est-ce que t'as balancé qu'est-ce que tu l'as mis à Benzema mais j'étais pas qu'est-ce qu'ils ont fait demain on reçoit le Patrice mieux t'as les potes mieux t'as les potes de Benzema qui se disent dis donc Patrice Carteron ancien lyonnais ancien lyonnais pour son appel allez dans quelques